Pour les historiennes et aussi peut-être pour les gens publics, pour la publique générale, le déclenchement de la Première Guerre mondiale est un de ses très très grands problèmes dans l'histoire. Comment l'Europe, une Europe si prospère, si paisible, si progressive, se soumise à cette guerre affreux, cette catastrophe. Alors pour moi, comme un historien du XXe siècle, la question du début de la Première Guerre mondiale, c'est une question qui m'intéresse pour toute ma vie. Quand une maison d'édition m'a proposé ce sujet, pour moi c'était un sujet très intéressant. Alors j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai passé du temps à lire beaucoup de choses sur la guerre et finalement j'ai écrit un livre, un livre peut-être trop grand, un livre peut-être trop long, mais le sujet est si vaste. Je me demande pourquoi la paix en Europe ne durera. Pourquoi l'Europe a fait cette guerre qui a fini la vie, qui a terminé les vies de milliards d'hommes, qui a détruit des empires comme l'empire russe, l'empire ottomane, l'Ottomane-Turquie, l'Autriche-Hongarie, qui a marqué l'Europe du XXe siècle. J'ai demandé qu'est-ce que sont les forces qui ont poussé l'Europe vers la guerre et qu'est-ce que c'est les forces qui ont poussé l'Europe vers la paix. Parce qu'il y a un grand mouvement dans l'Europe de cette époque pour la paix. Il y a un mouvement de moyenne classe, mais aussi un mouvement ouvrier dans le deuxième international. Ils sont des grands hommes et femmes qui sont amateurs de la paix, comme Jean Jaurès, la politician française. Pourquoi les forces qui poussaient l'Europe vers la paix ont failli ? Et j'examine aussi les forces vers la guerre, le nationalisme, la compétition d'avoir les plus grandes armées, plus de plus armament, les peurs d'un pays à l'autre, les peurs que les Français avaient vers l'Allemande, les peurs que les Allemands avaient autour des Français ou autour des Russes. Il y a des modes à penser, comme le darwinisme social, qui est une thèse pas scientifique du tout, qui dit que les nations sont comme des species dans la nature et il y avait une lutte éternelle parmi les nations. Alors, toutes ces forces sont engagées dans une lutte pour le futur de l'Europe. Enfin, les forces pour la guerre sont plus fortes que les forces pour la paix. Aussi, je m'intéresse dans les individus qui ont pris des choix très importants dans la crise finale avant la guerre. Alors, comme le kaiser Wilhelm Guillaume II, le tsar de la Russe, l'empereur de l'Autriche. Tous ces gens sont aussi importants. ... ... ... ...